... Moi je suis sociologue, donc je ne travaille pas que sur les alertes et les mentions d'alerte. J'ai beaucoup de domaines sur lesquels je développe des travaux à l'école des hautes études en sciences sociales depuis un certain temps. Des années passent aussi, oui. Donc la notion même de mention d'alerte, effectivement c'est 1996 en janvier, juste avant un séminaire où on allait parler de vache folle. Il fallait nommer ces opérations, qui consistaient à alerter sur un risque, un danger, une incertitude, un problème, etc. Et à l'époque on avait trois termes concurrents, il y avait Prophète de malheur qui avait été lancé par Luc Woltanski, qui aimait bien ça, les Prophètes de malheur. Il pensait à Tintin, enfin voilà. Donc c'est vrai c'était drôle, mais je me rappelle d'Henri Pesra que j'avais été voir pour un entretien qui me dit « Je ne me sens pas dans l'impôt d'un Prophète de malheur, quoi. La miante c'est sérieux, il y a des morts. » Bref, il fallait changer le terme. Il y avait dénonciateur, dénonciateur qui dans le droit canadien était la traduction, terme à terme, de « whistleblower ». Je l'ai redit pour les journalistes, parce que c'est un ménéral. Non, je n'ai pas traduit « whistleblower » par l'ensemble d'alerte. J'ai cherché une autre expression. Ce qui ne veut pas dire que les dénonciateurs ne font pas des gens qui peuvent avoir de bonnes raisons de dénoncer. Encore une fois, c'est bizarre ce sentiment de terme péjoratif. Alors évidemment, de dénonciateur ou de glissbordélateur. C'est la raison de la définition de M. Darmanin, je me dis « je ne sais pas, c'est filmé, il est en temps d'alerte ». Donc, le troisième terme, c'était le capteur. J'avais un collègue ingénieur qui disait « on va appeler ça des capteurs ». Il y a des capteurs. Vous captez quelque chose, vous le balancez dans un système d'information. Ce n'est pas idiot, hein ? Et donc, du coup, je me suis dit « il faut trouver autre chose ». Et qu'est-ce que font ces gens ? Ils lancent des alertes. Alors, « alerter », lancer des alertes. Ce qui est intéressant dans « lancer l'alerte » ou « lanceur d'alerte », c'est qu'il y a deux termes. Il y a un mouvement, on lance une balle, on espère que quelqu'un va l'attraper. Et puis, il y a l'alerte même. Il y a le contenu de ce qu'on lance qui peut prendre des formes, etc. Imaginez, par exemple, une ONG inconnue, on va l'appeler « Greenpeace », par exemple, qui, en 1996, fait une interception à la Greenpeace typique sur un quai dans le nord de la France. Je crois que ça se veut un quai, non ? Il y a une cargaison de soja transgénique. C'était le soja, je crois. Oui, c'était le soja fou, oui. Oui, ils avaient joué là-dessus. Parce que c'était en pleine période de vaches folles, donc ils avaient appelé ça « alerte au soja fou ». Ça avait été un gros type de libé, par exemple, qui sort. Et vous voyez le truc sur lequel pointe Greenpeace va devenir un conflit des OGM qui va se déployer, qui est d'ailleurs pas fini, qui continue sur des formes différentes. Donc l'alerte, elle va se déployer, elle va changer de régime, elle va prendre des formes très différentes, elle va se transformer en conflit, elle va se transformer en loi, en régulation, en science, en recherche, en débat public, en mobilisation collective, en action, en alternative. Grâce aux OGM, le réseau Semence Paysanne, qui a vêté ses 20 ans cette année, a pu se structurer. Ça a été un des éléments qui a accéléré, on va dire, ce mouvement. Donc il y a plein de choses qui naissent autour de l'alerte, vous voyez. Et donc, ce qui m'intéressait dans le lanceur d'alerte, c'est qu'il y avait bien un moment, un geste, qui peut se répéter d'ailleurs, parce que c'est jamais one shot, il faut parfois redire et re-redire les choses. Irène Franchon va venir pour vous expliquer. Donc c'est pas forcément une fois, mais en tout cas, il y a un mouvement d'avertir, d'informer, de prendre la parole, de mobiliser. Et puis ensuite, il y a la trajectoire de ce qui est devenu l'alerte, qui en fait se transforme en controverse, en problème public, en conflit politique, tout ce que vous voulez, etc. Et parfois, aboutit quand même à des résultats positifs, parfois pas voulus par les acteurs eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai développé ce que j'ai appelé une balistique sociologique, inspirée par Gaston Lagaffe, où en gros, vous lancez un truc dans une direction, ça rebondit dans une autre, et ça part dans une toute autre direction. Et alors, ce qui est terrible quand on est sociologue, c'est qu'on sait d'avance qu'on n'est pas dans un monde de mise aux nours, et je pense que le mandat vient de le rappeler de manière assez exemplaire, et on a des acteurs qui saisissent les balles au bon, et parfois parviennent même à saisir des trucs qu'on n'aurait même pas imaginé il y a encore quelques semaines, peut-être même, et se retrouvent à manifester... Bon, non, je ne sais pas. Se retrouvent à apporter des causes qu'on ne leur attribuait pas, et à en changer complètement le sens. Donc les alertes, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de compliqué, et avec Daniel, Marie et d'autres, on a souvent été un peu surpris à la manière dont le travail juridique sur ces questions-là a beaucoup, beaucoup zoomé sur la protection individuelle des lanceurs d'alerte, qui est absolument nécessaire, qui a effectivement évolué, et heureusement, il y a eu pas mal de jurisprudence aussi, et finalement, laissant la question des alertes, un peu en suspendre, parce que l'alerte va dans deux directions essentielles. Dans des textes qu'on a fait avec Daniel, on insiste beaucoup sur le fait que le lanceur d'alerte est effectivement au service d'une société qui se défend elle-même. De toute façon, le lanceur d'alerte vise l'intérêt public en faisant un boulot de vigilance, d'information, parfois de dénonciation, que ne font pas les administrations ou les entités qui étaient censées le faire. Et donc il y a une espèce de division du travail qui se fait comme ça, de manière peu dynamique, et au fond, une société en bonne santé, c'est une société dans laquelle les alertes circulent, et permettent de corriger le tir, de diminuer les risques, de supprimer des sources de danger, etc. Ça peut aller très loin. Mais c'est de la régulation. Là, c'est l'alerte régulatrice. Mais moi, en tant que sociologue, je suis obligé d'ouvrir une autre branche, qui est aussi importante. Une alerte, ça peut ouvrir un processus critique, dans lequel la forme même de la société est en question. Et une certaine distribution des richesses, pour dire n'importe quoi, un certain rapport à l'environnement ou à l'agriculture, un certain rapport à l'exposition des risques des travailleurs, est interrogé, de manière fondamentale, finalement, des structures économiques, politiques et sociales. Et du coup, évidemment, on voit bien qu'on n'a pas la même destinée, et que la fonction régulatrice, là, elle va être sérieusement sous le feu de contre-feu et de critiques radicales. Alors, je vais prendre juste un exemple. La loi Bacermann, je ne m'en prends pas. Alors, la loi portée par Marie-Blandin a été une loi importante. J'avais été auditionné... J'ai oublié son prénom, mais Romégas, qui est à l'Assemblée, lui. Donc, voilà, ils avaient lu un peu mes travaux. Et c'est vrai qu'il y a une influence, moi aussi avec Marie-Angèle Hermy, des juristes, etc. où les gens qui ont fait la loi avaient un peu lu les séances sociales, on va dire. Et c'était sérieux, c'est vrai que c'était une loi qui était faite sérieusement. Je dirais, c'est fier, d'ailleurs, en 2013, voilà. La loi Sapeur ne m'a pas consulté. Et d'ailleurs, l'ancien d'Alert était bien la traduction de Russell Blower. C'est-à-dire celui qui dénonce une irrégularité dans un organisme typiquement américain. Ça vient de là, etc. C'est important aussi. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'évacuer. Mais simplement, ça amène dans un coin qui va donner lieu à justement des traitements en particulier. D'où, d'ailleurs, les personnes morales qui disparaissent. En 2021, arrive Wasserman, qui est chargé de la transposition de la directive européenne de 2019, qui est une directive dont le titre est « La protection des personnes qui signent » ou « qui dénoncent » parce qu'il y a eu des variations, la dernière version, c'était « signale » qui révèle, voilà, merci, des irrégularités relatives aux droits de l'Union, des infractions au droit de l'Union. Je dis, c'est sympa, ils ont encore redéfinis la notion de l'Assemblée d'Alerte. Décidément, elle a... Ce n'était pas du tout la définition initiale que j'avais mis dans plusieurs textes, dont d'ailleurs un texte publié par le GISDémocratie, le fameux dictionnaire de la participation, où il y avait les deux... Ils exigiaient deux définitions à chaque fois, des concepts. Ça, je trouve, c'est simple d'avoir toujours... de ne pas s'enfermer dans une voie, toujours laisser ouvrir. Donc, il y avait en gros... Celui qui va venir en problème, mais personne ne l'écoute, donc c'est Cassandre. Enfin, plus qu'en problème, mais Cassandre voulait venir. C'est une débâcle, mais bon. C'est-à-dire, le problème, c'est la crédibilité de ce qu'on voit venir. Donc, c'est vraiment le précurseur. Et le livre qui porte les lanceurs d'Alerte, que vous trouverez dans cet excellent... C'est un excellent présentoir que permettent les rencontres. Ça s'appelle les sombres précurseurs. Ça ne s'appelle pas les lanceurs d'Alerte. Je pourrais expliquer pourquoi, si on dévoie un peu là-dessus. C'est peut-être une erreur de marketing. Je vous rappelle ça, les lanceurs d'Alerte, dès 99, je ne voudrais pas te changer les choses. C'est vrai que les sombres précurseurs, ce n'était pas forcément lisible. Et pourtant, c'est une formule que je trouve géniale. Parce que c'est Gilles Deleuze qui emploie cette notion qu'on venait dans ses entretiens, où on s'aide. Et il dit, c'est l'éclair. C'est le précurseur sombre dans les théories météorologiques. C'est-à-dire qu'au moment de l'éclair, vous avez la lumière sur les choses, vous voyez plein de choses, peu importe, ça se referme. Et après, il y a le tonnerre. C'est-à-dire qu'au fond, le lanceur d'Alerte, c'est celui qui voit un truc dans un éclair, souvent, et quand il veut en parler aux autres, bah, même, moi, plus rien. C'est... c'est franchement intéressant. Donc, c'est la première définition, c'est la crédibilité. Quand vous avez une sensibilité à un problème, parfois un détail, et que vous voulez le communiquer à l'extérieur, là, c'est la chape de... de transmission et d'information, de communication qui est lourde. Donc, déjà, c'est une première définition très intéressante, parce que, précisément, la souffrance des gens qui voient des problèmes venir, c'est qu'ils ne sont pas compris. y compris des scientifiques. On pourrait parler de plein de dossiers. J'en ai beaucoup travaillé sur les SDHI, sur les fongicides, des trucs comme ça. Je connais bien la CN-DESP, d'ailleurs. C'est un dossier qui a pas mal secoué, à un moment donné. Et donc, là, c'est la question de quoi il parle, c'est-à-dire qu'on prend si on ne voit pas... Voilà, il y a l'ample. Et la deuxième définition, c'est effectivement, plus proche de Wieselbauer, c'est qu'il y a eu des actions, il y a eu des interventions, des décisions qui ont produit des dégâts, ou qui vont produire des dégâts, et où il y a, manifestement, une dimension volontaire, ou en tout cas, de connaissance de cause, et où on est plus dans la dénonciation. Et les deux définitions doivent travailler constamment l'une avec l'autre, parce que la trajectoire des alertes, c'est précisément la transformation de quelque chose qu'on perçoit intuitivement, où chacun n'a qu'au début, comme dans le début d'une enquête. Vous avez un taxe sur un mur, vous faites l'enquête, et à la sortie, vous n'avez pas du tout ce que vous pensiez au début, quoi. Donc il y a une évolution, et du coup, la dénonciation peut devenir nécessaire, à un moment donné, dans le processus. Voilà. Donc ça, c'est... Je vais prendre juste un exemple pour vous montrer que ces lois sont... Elles existent. Trois lois sur une notion, c'est pareil, hein. Il y a vraiment peu de temps, il y a moins de 10 ans. Ce qui compte bien que c'est un problème central pour la démocratie, etc. Il en faudra peut-être une quatrième, il faudra peut-être une intégrance politique, on n'y est pas. Je vais prendre l'affaire que vous connaissez tous, très certainement, Valérie Murat, alerte toxique, qui a eu la mauvaise idée, si j'ose dire, de s'intéresser à une... l'appellation, notamment utilisée par les vins de Bordeaux, mais par plein d'autres vins, qui s'appelle HVE. Que vaut HVE, Haute Valeur Environnementale. Pour envoyer ça sur une bouteille de vin, vous êtes tranquille, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment plus écolo. Non, Haute Valeur Environnementale. Donc, ils ont évidemment fait un truc que font parfois les ONG quand on a envie d'amener des éléments, des faits. Ils ont testé la présence de ce nombre de molécules, on va dire, pour... On va appeler ça des toxiques, pesticides, ce que vous voulez, ou plutôt des produits phytosanitaires, ou des résidus de produits phytosanitaires, comme dit Alain de Seuss. Et puis finalement, il y en avait pas mal dans l'échantillon du 3, 20 ou 25 bouteilles qu'ils avaient pris sur un chapeau différent. Et évidemment, comment ça va... Mais surtout autant que dans les vins conventionnels. C'est surtout ça, les questions. Oui, oui. C'est un exemple de rappeler. On remontrait des vins conventionnels. Enfin, autant... Oui, enfin ça, on pourrait voir. Mais du coup, la communication sur ce truc-là met en colère, évidemment, à sa donneuse de professionnels. Vous le savez, quand même, le vin est une institution en région bordelaise. Et il y a une entité qui s'appelle le CIVB, qui est le Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux, qui considère que c'est une atteinte à l'image de la filière. Et vont attaquer en justice, donc Valérie Murat et son association, pour dénigrement. C'est une notion qu'on n'avait pas forcément vu venir. Moi, je ne l'avais pas vu venir. Il y avait diffamation, il y avait plein de choses. C'est assez subtil, parce que le dénigrement permet un certain nombre d'opérations juridiques qui ne permettent pas forcément la diffamation. L'affaire est jugée, elle n'est pas, comme on dit, déportée, ou comme on dit, etc. Elle a lieu au tribunal de Libourne. Mais, évidemment, il se trouve que Valérie Murat est dans les coins. Alors, détail quand même qui n'est pas anodin dans l'affaire, son père, le père de Valérie Murat, est décédé dans le cancer qui a été attribué dans un professionnel, parce que, vous voyez, elle était viticulteur au pesticide. Alors, dans des conditions qui ont été contestées ensuite par des expatistes, mais quand même, il y a quelque chose. Elle n'est pas partie de rien. Et le tribunal de Libourne condamne Valérie Murat et l'association pour dénigrement de la filière. Il faut lire les attendus du jugement et de la matière. C'est quand même un régal du point de vue cascaïen que le droit peut générer en pratique. Et, en fait, non seulement il la condamne, mais en plus, elle doit verser je crois que c'est 125 000 euros pour faire appel. Plus les droits, plus il y a aussi les coûts de procédure. Alors, la condamnation est une condamnation solidaire entre l'association et la porte-parole personne physique, ce qui fait que, en fait, ce lien de solidarité entre l'association et la personne physique fait que, au final, bien évidemment, c'est la personne physique qui se retrouve directement responsable du paiement pour pouvoir faire la peine, sachant qu'elle a essayé de faire appel sans mobiliser les 125 000 euros, ce qui est une somme conséquente, et qu'on lui a dit mais madame, vous avez des biens, donc vous pouvez les vendre pour faire face à la condamnation. Et c'était donc une condamnation qui était exécutoire en première instance. Et donc, en général, l'appel est suspensif de l'exécution, et là, dans ce cas-là, la juge a décidé que l'appel ne pouvait pas être suspensif de l'exécution provisoire du paiement des 125 000 euros, ce qui fait que, je le dis parce qu'on a eu ici même, il y a deux ans de ça, au moment de la transposition, on avait une visioconférence avec Sylvain Bazerman, donc, qui portait la transposition, et je lui avais dit il n'est pas possible que les associations ne puissent pas avoir le statut de lanceur d'alerte, et il m'avait dit je n'ai jamais vu une association se faire broyer en qualité de lanceur d'alerte. Et en fait, on avait le cas sous les yeux avec Valérie Murat qui se fait broyer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle ne peut plus s'exprimer parce qu'elle a récupéré mais elle ne peut plus s'exprimer parce qu'elle a annulé tous ses sites internet, toutes ses messageries, tous ses comptes réseaux sociaux parce que justement le syndicat des vins de Bordeaux la suit en permanence pour pouvoir réintenter de nouvelles procédures. C'est ça. Bref, c'est dans le cas de figure, il y en a d'autres, on pourrait y avoir plein d'autres, en fait, on pourrait le chercher un petit peu mais qui est assez exemplaire du fait que, un, il y a des trous dans la configuration légale qui accompagne tout ça et ensuite, le fait qu'une alerte, quand elle commence à cheminer dans l'espace public, pour ne pas être quand même naïf, elle dérange toujours les acteurs, que ce soit des voisins, des employeurs, des réseaux quelconques, c'est rarement, en fait, s'il y a alerte d'une certaine manière, il y a conflit, il y a forcément un tour de force et donc, ce que ces rencontres montrent de manière répétée et c'est pour ça que chaque année, ça semble échec, une forme de casistique sans fin, c'est qu'on n'en sort pas comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas de protéger une personne et de transmettre un signal à une institution fut-elle aussi vertueuse que la CNDAS, par exemple, ou d'autres, qui elles-mêmes, d'ailleurs, ne va faire que retransmettre le signal à d'autres autorités et administrations pour qu'on sorte d'affaire, l'alerte va générer en fait une conflictualité particulière et nous, en sciences sociales, sociologie, sciences politiques, droit, d'autres disciplines, on est amené, au fond, à développer des analyses et des enquêtes pour comprendre pourquoi certaines analyses parviennent à s'installer, sur quelle temporalité. Si on prend le climat, par exemple, on voit quand même que c'est du long terme et qu'il ne faut pas être pressé et que, malheureusement, les scénarios du GIEC étaient non seulement plus que réalistes, mais en plus, eux-mêmes sont en train de dire qu'on entre dans une séquence qu'on est franchie des seuils d'irréversibilité. Ça n'empêche pas encore ce nombre d'acteurs d'essayer de freiner et de contester l'autruide. Vous voyez, on est dans des procédures, même dans un cas comme ça, où là, il y a de la science lourde, la climatologie mondiale, c'est quand même pas des rigolos. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les séquences climato-sceptiques, il y a eu du lobbying, l'impact, certains médias ont aussi joué. Il faut entendre tout le monde, alors on va mettre M. Jean Jouzel à côté de M. Courtillot, même temps de parole. Il y en a un qui a bossé pendant 25 ans et l'autre qui a bossé pendant 2 heures. On s'est déjà croisés dans les débats. Non, parce que je veux dire, ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'égalité de temps de parole dans un cas comme ça produit de la perversité dans le processus. Donc, on est vraiment dans des choses où il faut s'outiller et c'est pour ça que je pense qu'il est important que ces rencontres soient de plus en plus, et c'est pour ça que je suis content que Julien soit là, soit parmi nous, et qui ait de plus en plus d'échanges. Je pense qu'à mon avis, c'est un peu... Enfin, pas tout seul. Il y en a toujours où il y a toujours des socios qui sont venus, des licences pour d'autres disciplines, des juristes. Mais c'est vrai que la recherche n'est quand même pas assez mobilisée, je trouve, et que les rencontres doivent gagner. Et la présence à la MSH, c'est l'occasion de l'affirmer parce qu'il y a plein de choses à analyser, plein de choses à dire sur ces processus nombreux. Et encore une fois, les exemples, on travaille tout peu sur le nucléaire, par exemple, si vous voulez comprendre du nucléaire. Les alertes dans le nucléaire, ça reste quand même un truc très compliqué. Et la transparence dans ce domaine n'est pas véritablement au programme, je pense, surtout si on veut faire à la vitesse macroniste 12 réacteurs pour sauver le climat. Voilà. Merci. Merci. Merci, Francis. Merci. 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 Merci.